Bienvenue à Saumur sur les bords de la Loire. Saumur, c'est la douceur Angevine et son château. Saumur et son vin, c'est la France éternelle. C'est aussi son grand cross sur l'hippodrome de Véry ou Ever Forget Me. Le champion du France-Syrange-Loire-Challenge fait sa semi-rentrée. Mais attention, face à lui, il y a la tenante du titre, Miss Laura, qui tient bien à le conserver. Ça ne va pas être facile parce que, vu qu'il vient quand même de courir une belle épreuve assez éprouvante, je pense qu'il l'avait bien récupéré. C'était début mai, le France-Syrange-Loire-Challenge. Oui, mais quand même, ça a été difficile des jours à suivre. C'est quand même des courses très très dures. Augustin de Boisbrunet, au Variboum, le cheval qu'on a découvert spectaculairement à Moulin. Toi, tu le connais par cœur. Mais d'où vient-il de la Lune ? Je l'ai élevé. On l'a fait naître avec mon beau-frère et un propriétaire en association. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'il faisait le Dora, des petits gens de course qu'on a mis ? Ah, plutôt, d'un coup, le Vlad dans le grand monde, dis-donc. Non, mais attendez, c'est un cheval qui avait gagné à trois ans et tout, qui était un peu tardif. Et après, c'est un cheval qui avait un petit forme. Il n'était même pas question qu'il retourne aux courses. Donc, on a visé au plus juste, au plus facile. Voici la tenante du titre du Grand Cross de Saumur. TNC, hashtag numéro 14, qui était l'année dernière la dernière étape du circuit. L'avant-dernière, cette année, elle est toujours très entourée, avec toute la famille ici, la famille de ses propriétaires éleveurs. Son entraîneur, ici, Philippe Pelletier, et Mathieu Chaiolo, qui est en train de sceller. Donc, Miss Laura, une super jument, douze victoires, déjà, pour Miss Laura, élevée par la famille Milou. Et donc, Philippe Pelletier, qui est là, tenante du titre. C'est vraiment une jument formidable, qui nous a apporté énormément de joie. Crois-tu ? Je vais poser la question. Cache qu'elle peut conserver son treat, notamment, face à Eva Froggettmi. Bah, écoute, le lot, je pense qu'il est quand même meilleur que l'année dernière. C'est un lot qui tient la route, comme on dit. Mais là, la jument, elle fait bien ici, et c'est un avantage, quoi. Voilà, c'est une jument qui ne va pas trop dans le terrain lourd, donc ici, c'est jamais l'eau. Donc, voilà. Mais bon, la jument, elle a l'air bien. Mais c'est vrai qu'il y a un lot supérieur à l'année passée. C'est moi qui me fais des idées, ou cette année, dans le TNC 2024, on a des lots toujours de meilleurs en meilleurs ? C'est vrai, au Pain, c'était un super lot. On a vu des bons lots à Corlet, on a vu des bons lots partout dans les Grands Cross. Cette année, l'enjouloir aussi, c'était des vrais chevaux de crosse, et c'est bien, c'est que... La discipline retrouve... Voilà, on n'est pas mort. Comme quand on était gosses, hein, mon Philippe ? Exactement. Et voici les guerriers, les héros, les jockeys du Grand Cross de Saumur, TNC14, à Radulion PMU. Nous avons ici Edgar Labesse, qui va monter la nouvelle star, Ourvari, boum ! Le revenant, le miraculé, comme on l'a appris ici, Valentin Morin, qui a l'honneur de monter pour François-Nicol. Et me voici, Mathieu Chaloriot, avec Miss Laura, la tenante du titre. Et c'est le moment du défilé, c'est le bien-être animal, l'heure du bien-être animal, avec Olkalima, une jument de 4 ans, qui a envie de retourner aux courses. Une ancienne pure sang qui ouvre le défilé avec la superstar de lui, 10 ans. Il s'agit bien sûr de Ever Forget Me, qui est suivi par la nouvelle star, Ourvari, boum ! Avec Edgar Labesse, magnifique, pure sang, très élancé, ce Ourvari, boum ! Troisième, nous avons ici, et me voici, qui fait sa rentrée après 6 mois d'absence, depuis sa victoire, dans le Grand Cross de l'Inière, c'était le TNC numéro 3. Miss Laura, la tenante du titre, ici, du Grand Cross de Saumur, avec Mathieu Chaiolo. À Spécial du Rocher, on le connaît par cœur, vainqueur de deux étapes en 2023 du TNC, c'était à Corlet et au Pain. Nous avons Papy chez Pedro, 12 ans, toujours là, et son compagnon de boxe, Aro Carias, le numéro 7. Et enfin, le numéro 8, il s'agit de Google de l'Oued, compagnon de boxe chez Eric Leray, de Ever Forget Me, dont je vous rappelle qu'il va participer pour sa semi-rentrée, ce gagnant Ever Forget Me, du France 6 enjouler challenge au Grand Cross de Saumur. On n'avait pas vu un lot pareil à Saumur depuis au moins quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a longtemps. Allez, c'est parti ! Et le starter qui vient de libérer les concurrents pour cette cinquième épreuve, le Grand Cross de Saumur, le prix Patrister, 14ème étape du Trophée National du Cross du Lion. Les concurrents qui vont apparaître dans quelques instants et se diriger vers la première haie du parcours. Il y a 5300 mètres à parcourir, alors qu'on les aperçoit, ils apparaissent et ils sont tout de suite sous l'impulsion de Ourvari Boom, Edgar Labès qui a pris ses responsabilités et la direction des opérations. Dans son sillage chez Google de l'Oued qui se rapproche, ils vont se diriger vers un talus dans quelques instants, alors qu'on est tout de suite dans le sillage des leaders en 3ème position avec Aro Carias, le numéro 7 qui vient en 3ème position. La boucle extérieure avec le talus anglais maintenant qui va être en vue, et on est en 4ème position, on est au contact avec Spécial du Rocher, le numéro 5. Les concurrents qui vont aborder un premier passage devant les tribunes dans quelques instants. Alors que pendant ce temps-là, Everforget Me patient complètement en retrait, il est à l'arrière-garde, Miss Laura est en avant-dernière position et précède chez Pedro qui vient à l'arrière-garde. Le passage devant les tribunes maintenant avec toujours Ovariboum qui a l'avantage, ils vont passer devant les tribunes. En 2ème position, c'est Google de l'Oued, alors qu'on va aborder le passage de la double barrière et se diriger ensuite vers la petite diagonale avec le fence du Maric. En 3ème position, c'est Mevoici qui vient se rapprocher avec Spécial du Rocher qui n'est pas loin. On retrouve ensuite dans le sillage Aro Carias qui est ensuite précédé par chez Pedro. Et à l'arrière-garde, on retrouve toujours la casa d'Everforget Me. On est en 5-6ème position, le passage du guet avec Miss Laura. En direction maintenant le haut de l'hippodrome. Une nouvelle fois, les concurrents qui sont toujours dans le sillage d'Ovariboum. Edgar Labès qui donne le rythme et le tempo en tête. Google de l'Oued et Antoine Morisseau sont en 2ème position. Alors que l'on se rapproche progressivement avec Spécial du Rocher, Juan Burler qui vient en 3ème position. Il est à ses côtés, Mevoici et Valentin Morin. Ils vont disparaître derrière le petit bois maintenant. Une nouvelle fois, on a franchi Lebrouc et on va se diriger vers le Talulandé qui a dans quelques instants toujours sous la même impulsion en tête. Les concurrents qui vont réapparaître à l'extérieur de l'hippodrome dans quelques instants. Avec toujours très facilement, pas de changement notable en tête. C'est toujours Ovariboum. Google de l'Oued qui vont en tête alors qu'ils vont se diriger vers une nouvelle difficulté. Et dans quelques instants, Miss Laura qui s'est rapprochée venant aux côtés de Spécial du Rocher vers Forget Me qui patiente toujours à l'arrière-garde. Concurrents qui vont aborder les contre-haut. Pas de soucis, une simple formalité. Une nouvelle fois, la boucle extérieure de l'hippodrome. Et toujours sous la même impulsion en tête, on va très facilement dans le sillage de Ovariboum Ovariboum se diriger vers un passage devant les tribunes une nouvelle fois. Et cette fois-ci, Ronald qui va s'annoncer avec le chapeau de gendarme. Alors qu'on a marqué une petite faute à cet instant sur le talus anglais. Et il y a du rythme dans cette épreuve. Miss Laura est en 4-5ème position. Avec toujours bien placé dans son sillage, on retrouve les deux représentants de la Kazak Pappo. A savoir Roacorias ainsi que chez Pedro qui en ferme la marche avec Ever Forget Me. Le chapeau de gendarme qui a été avalé une simple formalité. Ovariboum est toujours aux avant-postes avec Google de l'Ouel qui est là en 2ème position. Et me voici est en 3ème position. Précède Miss Laura qui s'est imposée l'année dernière. Elle remet son titre en jeu alors qu'on a franchi le vol poum maintenant. Alors qu'on se dirige une nouvelle fois vers le haut de l'hippodrome. Les concurrents qui vont toujours sous la même impulsion avec Ovariboum qui caracole en tête. Et qui impose un rythme assez sélectif dans cette épreuve. On est toujours à ses côtés avec Mevoici. Avec également Google de l'Oued qui n'est pas loin. Alors qu'on va aborder une nouvelle fois le passage derrière le petit bois. Et toujours les représentants de la Kazak Pappo qui sont à l'arrière-garde juste devant Ever Forget Me qui ferme la marche. Les concurrents qui vont réapparaître cette fois-ci direction le centre de l'hippodrome. Après avoir franchi l'AE dans quelques instants. Puis le Fence ils vont se diriger vers la diagonale de l'hippodrome. Alors que Ovariboum maintient toujours l'avantage dans cette épreuve. Mais on est juste à ses basques avec Google de l'Oued. Antoine Morisseau qui est là en deuxième position. Et on se rapproche progressivement avec Ever Forget Me. Qui laisse à l'arrière-garde notamment spécial du Rocher. Qui a nettement rétrogradé. Le passage du Grand Fence dans quelques instants. Pas de changement notable en tête. C'est Ovariboum qui va l'aborder en tête. Ever Forget Me qui sur une belle accélération s'est bien rapproché. Puisqu'il a été très rapidement. Il est déjà en deuxième position. Alexandre Lorrain qui sollicite son partenaire. Les concurrents qui vont se diriger vers l'aïc du tournant. Et on voit qu'on a nettement accéléré. Alors que spécial du Rocher semble être sollicité pour aborder la fin du parcours. Direction maintenant le fossé. Et toujours les mêmes aux avant-postes. Avec un match à deux qui s'est ouvert en tête désormais. Avec au coude à coude à cet instant retrouve Miss Laura désormais. Ovariboum également. Les favoris qui se rapprochent progressivement. Et qui viennent aux avant-postes. Miss Laura qui a pris la direction des opérations. Maintenant Ever Forget Me. Et quant à lui en cinquième position. Entre deux on retrouve Emmeu Moissic. Alors qu'on se dirige une nouvelle fois vers le passage du Volpoum. Et on accuse un petit peu à l'arrière-garde avec spécial du Rocher. Les concurrents qui reviennent aux avant-postes. Toujours sous l'impulsion de Ovariboum. Qui maintient l'avantage. Mais à la lutte avec Miss Laura. Mathieu Chaiolo qui s'emploie à donner le parcours à sa partenaire. Maintenant Miss Laura qui prend légèrement l'avantage. Google de l'Oued est en troisième position. Ever Forget Me qui accélère progressivement. Emmeu Moissi également qui vient de mieux en mieux. Alors qu'on va aborder les tout derniers obstacles du parcours. Les concurrents qui vont se diriger vers le Bullfinch. Ça aura été un rythme sans pitié dans cette épreuve. Avec Miss Laura qui va l'aborder en tête. Miss Laura dans son jardin. Miss Laura qui va jouer pour une quatorzième victoire. Miss Laura de plus en plus fort qui vient de sauter la dernière difficulté. Alors que Ovariboum tout à l'extérieur repart de plus belle maintenant. Google de l'Oued qui va s'inviter sur le podium. C'est un succès pour Miss Laura qui va s'imposer dans son jardin. Bravo Miss Laura et bravo Mathieu. Mathieu Chaiolo. Un jeune jockey avec une jumeau en expérience qui conserve son titre. C'était formidable. Quelle belle course. Ouais c'est une jumeau très louée. On sait qu'à Fesso-Mur il y avait un meilleur lot mais je doutais pas d'elle. Le matin Xavier Reb je le remercie parce qu'il fait du super boulot dessus. Et maintenant c'est que du bonheur on prend du plaisir à la monter c'est génial. Ouais c'est vraiment super en plus ça a été une course. Il y a eu du rythme pas une seule chute. C'est quand même du sport hein. Oui oui et puis on sait qu'elle a un vrai finish. Alors je l'ai monté un peu plus proche aux ordres de Philippe. Et je voulais juste finir, enfin donner son sprint plus tard. Ouais. Et elle a répondu présente très bien. Bravo Profi tu peux saluer la foule. Bravo Mathieu, chaiolo. Félicitations à Miss Laura qui s'est apposé dans ce grand cross de saumure TNC14 à Radulon PEMU. C'est une jumeau, je trouve que ça lui tienne le pied c'est tout. Et voilà c'est pour ça que c'est un RDC qui lui collé un parfaitement. Corley a été tombé parce que c'était lourd. Et elle a gagné comme une magnée au Lyon à 75 kilos. Ouais ouais. Et l'autre jour à Moulin elle a pris un parcours très fluide. Ça s'est mal goupillé. Enfin on visait vraiment cette course là. Donc elle faisait une rentrée à Moulin et puis on l'a... C'était un mois, c'était parfait pour le grand cross de saumure. Dis-moi comment tu vas faire pour la dernière étape du TNC à Durtal ? Grette Dularge qui va viser le Grand Prix, il peut gagner le TNC s'il gagne à Durtal. Mais t'as aussi celle-là parce que le terrain est bon à Durtal toujours. Exactement, bah normalement ça va être le programme. Pour les deux, merci Philippe, bravo. Alors il y a beaucoup de monde ici, beaucoup de gens. Les propriétaires, les copropriétaires, les présidents aussi. Les vice-présidents de France Gallo aussi, Frédéric et Stéphanie Laburon. Présidente de saumure, c'était génial. Ah magnifique, vraiment magnifique parcours de très très bons chevaux et une gagnante qu'on attendait. Ah puis une piste nickel, toute verte et tout. Bah a priori bien, on n'a que de bons retours donc on est ravis. Génial, alors Frédéric Landon, vice-présidente de France Gallo, qui soutient le cross évidemment Frédéric ? Bah oui, d'autant plus que c'est la dernière grande victoire de mon père, c'était le Grand Cross de saumure avec une jument qui s'appelait Arbada. Donc super épreuve, un parcours extra, j'ai tout fait à pied pour vérifier les obstacles bien faits et un très très bon lot à saumure, voilà. Et puis c'est une revanche pour la jument de Philippe Pelletier, qui au Lyon avait eu quelques difficultés alors qu'elle est très 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 bonne, voilà. Parfait. C'est du vrai sport. Ça c'est du vrai sport, ça c'est bien dit, merci beaucoup. Notre sponsor, François Thomas du Harat du Lyon, associé avec le PMU évidemment. Et ça c'est du sport. Formidable, on avait des réelles vibrations en face quand Ourovariboum se fait attaquer, rattraper par la gagnante Miss Lora qui est dans son jardin. 13ème victoire de cette jument, ça c'est important. Longévité, un très beau sport encore sur l'hippodrome de saumure pour cette 14ème étape. Philippe Pelletier, Camille Pelletier, Mathieu Chaiolo et puis la famille Milou qui vibre, voilà, d'année en année. Et qui continue à nous offrir un beau spectacle. Et pour le Dauphin, notons qu'il prépare le Trophée National l'année prochaine. Donc voilà, encore toujours un renouveau et on va avoir des 5 ans qui vont monter en puissance. Donc voilà, c'est super. Alors ça fait quoi d'être ici en famille avec l'écharpe du maire, avec ses succès, avec saumure ? Eh bien ça fait que... On s'aperçoit que la jument se plaît bien à saumure. Vous aussi ? Elle a couru 3 fois et elle gagne 3 points. Et nous aussi effectivement, oui. Déjà le sol sableux ici, ça nous rassure parce que c'est un sol filtrant et même s'il tombe un peu d'eau, c'est pas trop gênant. Vous êtes très technique. Mais avec vos enfants ici, ça fait quoi de venir toutes en famille, avec les joquettes ou les amis de gagnés ? C'est rassembleur pour toute la famille. C'est un beau motif de rassemblement, il faut reconnaître. Et on espère continuer comme ça. Merci beaucoup. Bravo à vous. Bravo. Félicitations.